Musique La spécificité de l'accompagnement du patient suffisant cardiaque en fin de vie, finalement elle reprend toute une histoire d'une longue maladie, parfois 10, 20, 30 ans, avec des évolutions, des moments de stabilité, et puis des périodes où le patient a été à plusieurs moments dans la maladie, finalement un peu sur le fil avec des angoisses de mort, notamment dans l'œdème pulmonaire aigu, où le patient intègre sa vulnérabilité et le risque de mourir est revenu assez souvent. Alors l'idéal, ça serait de proposer une prise en charge dès l'annonce de la pathologie, parce que dès l'annonce de la pathologie, finalement le patient peut être en proie à des angoisses de mort, et c'est comme ça qu'il va, c'est en intégrant cette angoisse de mort qu'il va pouvoir continuer à vivre et à projeter sur un parcours qui va pouvoir faire sien malgré la maladie chronique. On dit souvent que le patient suffisant cardiaque, à un moment donné, il arrive à bout de souffle, le cœur s'essouffle, et la sphère des activités, c'est une succession déjà de deuils, de séparations, de ruptures par rapport à des capacités, par rapport à parfois des toutes petites capacités physiques, intellectuelles, et le patient s'attend à quitter le monde peu à peu, et finalement le soutien qu'on peut lui apporter, c'est comment il va pouvoir être d'accord avec un abandon progressif de sa vie, de ses capacités, souvent c'est en l'aidant à reprendre son parcours de patient, comment il a vécu avec cette maladie, qu'est-ce qu'il en a appris aussi, comment il a pu finalement rester sujet, rester dans son histoire, et ne pas être qu'un patient avec des problèmes de santé. Parfois, on a tendance à surinformer d'un point de vue médical, et d'oublier que le patient reste un sujet, et notamment en fin de vie, il est très important de lui redonner les clés, de lui redonner son parcours, de l'aider à reprendre en main son parcours, puisque finalement, ce n'est plus l'important, ce n'est plus tant les informations médicales, tant la projection dans l'avenir de comment il va accepter, et comment il va pouvoir quitter ce monde dans lequel il a vécu, comment il va pouvoir dire au revoir à ses proches, qu'est-ce qu'il a besoin de faire, et comment l'équipe soignante va pouvoir aussi l'accompagner, sans forcément le réassurer, lui dire que tout va bien se passer, parce que finalement, ça peut faire monter les angoisses, et l'apaiser, lui proposer un univers confortable, c'est l'accompagner vers la fin de vie, dans ce qu'il a besoin, même si ses besoins, ses projections, ses représentations, vis-à-vis de ce qui se passe pour lui à ce moment-là, ne sont pas en corrélation avec celle des soignants. Parfois, on n'est pas toujours d'accord avec, on a une représentation, chacun sa représentation, finalement, l'accompagnement du patient insuffisant cardiaque en fin de vie, qui s'étouffe et qui se voit partir, c'est aussi s'interroger sur sa posture de soignant, c'est s'interroger sur sa posture d'accompagnant, qu'est-ce que moi je mets en place pour qu'il puisse cheminer vers un abandon progressif, et réussir à partir confortablement. Le message principal, c'est de s'interroger en tant que soignant, sur qu'est-ce qu'on offre comme posture au patient, pour qu'il puisse retrouver son histoire, pour qu'on puisse lui redonner son parcours de soins, son histoire, qu'on l'aide à verbaliser, pour lui proposer un moment le plus confortable possible, et qu'il puisse aller vers un cheminement, vers l'abandon progressif de sa vie. C'est une succession d'œils et de pertes, pour ensuite que l'équipe lui propose un environnement confortable, pour qu'il puisse finir sa vie tranquillement, comme il le souhaite.